J'en profite d'ailleurs pour lancer officiellement la 15e édition de Graines de Boss, ce concours de création d'entreprises dont le groupe M6 est partenaire. Il est ouvert aux entreprises créées depuis moins de 5 ans. Rendez-vous sur le site www.grainesdeboss.com. Bonne chance à tous. Lancé comme chaque année sur M6 par le magazine Capital, le concours Graines de Boss est depuis plus d'une décennie un véritable tremplin pour les entrepreneurs français. Cette idée de Graines de Boss qui est de créer du réseau, parce que c'est ça l'idée qui est derrière des réseaux entre les jeunes entrepreneurs et des chefs d'entreprise, est à bon de ma vie un bon concept qu'il faut absolument soutenir, maintenir, entretenir. Nous sommes très heureux qu'Action Cœur de Ville et Graines de Boss aient signé un partenariat. Nous avons dans nos villes dites moyennes un nombre très important de créateurs, de jeunes entrepreneurs. Les villes et Graines de Boss en s'associant vont permettre à tous ces jeunes créateurs de bénéficier des avantages du dispositif Graines de Boss. Et ainsi, grâce à l'accompagnement de Graines de Boss des entreprises qui sont partenaires de ce dispositif, les lauréats de ces concours, ville par ville, pourront bénéficier de cet accompagnement et avoir les meilleures chances possibles pour développer leur entreprise et leurs projets. Fort de son succès en France, Graines de Boss s'est exportée au Royaume-Uni, au Canada et en Suisse romande. Le concours permet aux entrepreneurs ayant une entreprise depuis moins de 5 ans de présenter leur entreprise au jury Graines de Boss, quel que soit leur domaine d'activité. Les groupes structurés, ayant bien entendu l'appétence et l'envie de travailler avec un écosystème innovant, peuvent apporter un accès au marché, peuvent apporter un réseau, peuvent apporter des synergies. Et aussi leur donner l'accès et l'accompagnement d'un grand groupe. Il y a une vraie relation de confiance qui s'installe et un vrai échange constructif autour du projet. Et mettre toutes ces compétences-là, tout ce jus de cerveau pour discuter ensemble d'un projet, il en ressort toujours des discussions et des idées extrêmement intéressantes. Et je trouve que ça, c'est vraiment une richesse assez unique qu'a réussi à faire Fabrice avec Graines de Boss. Et à travers ce concours, je crois qu'il y a un certain nombre de valeurs auxquelles tient le groupe Total, des valeurs d'audace, des valeurs de solidarité, des valeurs d'écoute, que l'on retrouve dans cet échange entre des patrons d'entreprise, comme celui que je pouvais être au sein du jury, et puis ces jeunes entrepreneurs. Cette année encore, Graines de Boss a recueilli 200 dossiers de candidature. Autour de Fabrice Delon, les équipes de Graines de Boss ont étudié plus de 200 dossiers et 56 mentors ont instruit 56 projets. 35 entreprises finalistes ont pu présenter leurs projets devant les jurys Graines de Boss. 15 lauréats ont été sélectionnés. On a affaire à de jeunes entrepreneurs qui décoiffent. Ils viennent défendre des projets de manière extrêmement motivée, avec envie, avec intérêt. Meilleurs sont les managers qui portent les sujets. Le plus de chances le projet a d'aboutir et d'aller loin. Sur ces jeunes pousses-là, on sent vraiment un amour du produit, presque une passion pour le produit qu'ils viennent commercialiser, et ça c'est formidable. Il y a une richesse, il y a un dynamisme, mais qui se fait avec un esprit entrepreneurial, une certaine humilité. J'ai trouvé ça extrêmement professionnel, j'ai rencontré des gens incroyablement intéressants, vraiment diversifiés. Pour nous, c'est d'essayer de comprendre quelque part un petit peu leur secret, comment un entrepreneur qui a une idée arrive à faire d'une idée d'entreprise. Les gagnants du concours Graines de Bosse profitent d'un gain de notoriété immédiate pour l'entreprise, du soutien d'un réseau de 500 mentors adhérents en France, en Grande-Bretagne et en Suisse romande, d'un financement facilité auprès des investisseurs. Depuis la création du concours, plus de 400 millions d'euros ont été investis auprès de nos lauréats par des fonds d'investissement et des Business Angels, de nombreux contrats signés entre les lauréats et les entreprises représentées par les mentors. Alors Graines de Bosse représente une superbe opportunité d'exploration de par la qualité et la diversité des solutions présentées. Il y a une fraîcheur, il y a aussi une capacité que les jeunes entreprises ont à pivoter, à se remettre en cause très vite, dans des cycles très courts. Ces jeunes pousses sont aussi des découvreurs de talents, donc peut-être des futurs collaborateurs de la SNCF ou des futurs partenaires avec qui on doit pouvoir travailler. Ces séances de Graines de Bosse permettent l'ouverture, permettent de capter. Tout ça, c'est vraiment le poumon de l'économie française. C'est très rafraîchissant et très positif pour l'avenir de notre pays. Graines de Bosse existe grâce au soutien de ses partenaires et à l'engagement et l'enthousiasme de ses mentors. Tous donnent de leur temps pour aider ces nouveaux créateurs à lancer leurs activités. Notre borne Ever Clean Hand Rub permet à nos clients de se désinfecter les mains avec un geste innovant, rapide, agréable et par une lotion 100% naturelle qui désinfecte les mains mais qui protège votre peau. Notre besoin à court terme est de pouvoir être accompagné financièrement pour permettre à notre équipe de passer de 7 à 30 personnes, d'assurer ainsi l'industrialisation de nos équipements et le déploiement commercial partout en Europe. Cette carriole, ce qu'elle a de magique, c'est qu'elle va permettre à quiconque, à la main ou à vélo, de transporter jusqu'à 250 kg de charge sans aucun effort. Très concrètement, vous la prenez, vous appliquez un effort, elle avance sans aucun effort. Aujourd'hui, on bosse avec Bouygues, Vinci, Spi Batignolles, on va sûrement démarrer avec Kilo2, donc on a plein de beaux noms sur les chantiers en France. Mais par contre, on garde notre rame qui est le dernier kilomètre, la logistique urbaine, donc beaucoup de colis. On travaille avec La Poste, Chronoposte et d'autres logisticiens. Et donc, on veut, dans les années à venir, être d'ici 5 ans la référence qui fait que n'importe quelle personne qui a envie de faire du transport avec un vélo se dise « bah oui, je peux, j'ai carriole ». Participer à Graines de Boss ouvre un nombre de portes considérable. Premier investisseur, il a été trouvé grâce au concours Graines de Boss. Grâce au réseau Graines de Boss, on a pu rencontrer des grands acteurs du mobilier urbain, de la distribution, du retail, qui nous ont permis vraiment de mieux appréhender notre marché. Alors Graines de Boss, ça nous a permis de rencontrer des grands dirigeants qui ont pu nous conseiller, notamment rencontrer un de nos business angels. Ça nous a surtout permis une super visibilité sur M6, qui nous a permis d'accélérer la crédibilité du service et la volumétrie sur tous nos sites. Graines de Boss, ça nous a apporté beaucoup parce qu'on était dans une période charnière. Tout le challenge à l'époque, c'était de prouver qu'on était capable d'aller sur d'autres secteurs. Et donc on a beaucoup parlé avec ISS, ce qui nous a prouvé que notre modèle, en fait, pouvait marcher sur leur secteur, ce qui nous a amené une super référence pour ensuite aller vers, par exemple, des crèches, pour aller sur le retail, prouver finalement qu'on n'était pas sur une niche sectorielle. Graines de Boss continue chaque année à étendre son réseau de chefs d'entreprise et dirigeants qui s'engageront demain pour soutenir les créateurs d'entreprises. À travers le partenariat Graines de Boss, Action Coeur de Ville, nous souhaitons renforcer l'attractivité économique des villes sur l'ensemble du territoire national en créant un écosystème favorable aux porteurs de projets et aux créateurs d'entreprises.